Europe 1 Votre invitée Sonia Mabrouk ce matin est la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Amélie de Montchalin Bonjour Circuler, il n'y a plus rien à voir ? De quoi parlez-vous ? Est-ce que vous dites ce matin, circuler, il n'y a plus rien à voir ? Jean-Michel Blanquer s'est expliqué et donc la polémique est derrière lui Écoutez, moi je pense qu'on vit un moment où le débat médiatique, politique, il faut parfois le mettre un peu de côté Je crois que Jean-Michel Blanquer a dit tout ce qu'il fallait dire Et puis ce débat politique, on sait, il évolue chaque jour Le sujet, je crois qu'il compte, c'est quel est l'état de notre pays ? Un pays qui a été mis à l'épreuve depuis deux ans, pas un virus, mais un pays qui tient, un pays courageux Et un pays qui, parce qu'il a laissé ses écoles ouvertes, montre qu'il croit avant tout à l'avenir Mais qui veut selon vous la peau de Jean-Michel Blanquer ? Écoutez, on est dans un moment où on voit bien, les parents sont fatigués Moi je suis la maman de trois enfants, on fait des tests, des autotests à la maison tous les jours On voit que les enseignants sont fatigués, on voit que les enfants aussi en ont marre Et donc on est dans un moment où il ne faut pas qu'on perde le cap Et surtout les français ne perdent pas le cap Vous ne répondez pas à qui selon vous veut la peau du ministre ? Est-ce qu'il paye par exemple ses engagements sur la laïcité, contre l'islamo-gauchisme, contre le wokisme ? Moi je vois que ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous voulons pour notre pays ? Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants ? Qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir ? Jean-Michel Blanquer, le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République Il a pris un engagement C'est que dans cette crise, nous ne mettrions pas l'école, nous ne mettrions pas les enfants de côté Je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'il y aurait tel ou tel, qui irait derrière tel ou tel C'est pas intéressant Savoir aujourd'hui ce qui compte, c'est que Jean-Michel Blanquer est le ministre de l'éducation Nous avons pris une promesse vis-à-vis des Français Il y a une forme de populisme à taper à bras raccourcis sur les politiques Je le concède et je ne veux pas emprunter cette voie et me transformer en juge Mais est-ce qu'on peut vous poser quand même la question ce matin Compte tenu de ce que vous dites, pourquoi cette légèreté coupable ? Pourquoi ne pas se rendre compte qu'en période de crise, comme vous le dites, où tous les regards sont braqués sur cela Certaines choses ne se font pas ? Écoutez, le ministre a dit tout ce qu'il avait à dire sur le sujet hier à l'Assemblée Maintenant, je pense que dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt de l'avenir de nos enfants Dans l'intérêt du service public, qui est ce qui fait tenir notre pays aujourd'hui Nous avons intérêt à mettre ces débats, ces polémiques, parfois ces feux de paille qui émergent de côté Et nous concentrer sur ce que les Français attendent de nos responsables politiques C'est que nous soyons à leur côté pour que ce pays, malgré cette crise très éprouvante, tienne debout Et que le courage dont font preuve les Français chaque jour, nous puissions être à l'honneur de ce courage C'est le plus important, le fond, Amélie de Montchalin, c'est un nouvel appel à la mobilisation ce jeudi dans l'éducation nationale Quand les protocoles sanitaires ne satisfont personne, ni les parents, ni les enseignants, est-ce qu'il faut changer de méthode ? Déjà, la première chose, c'est qu'il faut s'ajuster Et depuis le début de cette crise, le Président de la République l'a toujours dit On ne sera pas forcément parfait, mais comptez sur nous pour corriger le tir Alors ça veut dire, oui, que les protocoles se sont ajustés Ça veut dire, aujourd'hui, on l'a vu, nous sommes dans une période sanitaire très particulière Je parlais de la méthode, concertation, anticipation, est-ce que vous manquez de cela ? Nous sommes dans une période particulière, le virus lui-même évolue Et donc qu'est-ce qui se joue dans le gouvernement depuis maintenant deux ans ? C'est un dialogue continu avec les enseignants, avec les fonctionnaires et les syndicats de fonctionnaires Pourquoi disent-ils l'invest ? Parce qu'aujourd'hui, évidemment Est-ce qu'il y a deux visions, aujourd'hui, de ce qui se passe dans l'éducation nationale ? Non, les règles ont changé parce que la pandémie, elle-même, a changé de nature Le Premier ministre, avec Olivier Véran, avec Jean-Michel Blanquer, encore la semaine dernière ont pris l'engagement de tenir des concertations encore plus approfondies notamment pour que chacun comprenne bien quelle est la nature de la pandémie Donc vous trouvez que cette grève est illégitime, finalement, puisque vous dites que le dialogue est continu ? Non mais je dis d'abord que la grève, c'est un droit Je dis aussi que moi, je crois au dialogue social Ce dialogue social qui apporte des solutions Dans les mouvements, aujourd'hui, des enseignants Vous voyez qu'il y a d'autres choses qui se mêlent Il y a des questions sur le pouvoir d'achat Jean-Michel Blanquer a mené par le dialogue social Un grenelle de l'éducation Pour les jeunes enseignants, a permis déjà des revalorisations Est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin ? Évidemment Je mène, vous voyez, aussi par le dialogue social, des résultats très concrets Qui concernent aussi les enseignants La mutuelle santé qui va être prise en charge pour tous les enseignants à partir de 2022 C'est aussi par le dialogue social Est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin ? Évidemment Est-ce qu'on a tout résolu ? Non Est-ce qu'on s'est engagé ? Oui C'est quoi la politique à un moment donné ? C'est du sang-froid, de la méthode, du dialogue Donc, à vous écouter avec les éléments de langage ce matin, vous avez tout réussi Non, pas du tout C'est pas ce que je vous ai dit Je vous ai dit d'abord qu'on avait évidemment encore beaucoup de travail Que la méthode, c'était évidemment le dialogue Que s'il y avait des choses à poursuivre dans l'approfondissement de ce dialogue On allait évidemment le faire Que nous n'avons aucune, j'allais dire, naïveté Sur l'état à nouveau de fatigue, de lassitude De ceux qui sont au front en première ligne Parce qu'on parle beaucoup des soignants Mais les enseignants, ils sont mobilisés Pendant le confinement Ils se sont mobilisés pour le déconfinement Ils sont dans les écoles Et ce protocole, il est particulièrement éprouvant On le sait pour les enfants Et pour les enseignants Et pour tous ceux qui le vivent Donc, notre ligne, c'est pas qu'on est parfait C'est qu'on continuera à agir Avec méthode, avec accompagnement Et avec grande lucidité Est-ce qu'on peut souligner un point positif Malgré tout, c'est toujours important De donner une lueur d'espoir C'est la continuité de nos services publics Pendant la crise Il est vrai que l'engagement est bien là Que tous les services publics ont tenu Et ça, quelle que soit la couleur politique Et les gouvernements C'est important à mettre en avant Mais attendez, nous, depuis deux ans Le président de la République avait fait une promesse Plus jamais nous ne vivrions Le moment, un peu de sidération Qu'on avait vécu en mars, avril 2020 C'est pas immédiat C'est pas automatique C'est beaucoup d'adaptation C'est beaucoup d'organisation C'est de faire en sorte que Quoi qu'il arrive Les Français ont en face d'eux Des services publics qui sont ouverts Certains vont dire Fort heureusement Qui tiennent les délais Vu les impôts Et ce qui est investi dans nos services publics Ce sera la moindre des choses Évidemment que c'est le cœur de la République Évidemment que c'est un devoir Qu'a la République De faire tenir ces services publics Maintenant Entre les engagements que vous prenez Et les résultats que vous avez Ce qui est intéressant C'est qu'il y a 75% des Français Aujourd'hui Qui nous disent Ça a été publié hier Qu'ils reconnaissent Que les services publics ont tenu C'était 63% l'année d'avant Donc ça veut dire qu'on a progressé Et je tiens ici à vraiment dire S'abstir sur les agents publics Qui, partout dans le pays Là où ils sont Dans les communes Dans les hôpitaux Dans les écoles Dans tout ce qui fait notre vie quotidienne Se sont adaptés C'est un engagement Que j'ai piloté Depuis le mois de l'automne 2020 Mais les Français Si vous les entendez sur ce sujet Ils ne veulent pas forcément Plus de fonctionnaires Mais mieux de fonctionnaires La France compte plus de fonctionnaires En fin de quinquennat Qu'en début Quels que soient d'ailleurs Les quinquennats Sur les trois premières années Par exemple du quinquennat Macron C'est 137 000 nouveaux agents Bon La promesse de réduire la voilure Elle s'est envoulée Alors on doit être bien clair On aura exactement Le même nombre de fonctionnaires Dans l'État À la fin du quinquennat en 2022 Qu'au début de 2017 Notre engagement Que le Président de la République Ce n'est pas d'être obsédé Comme certains Notamment à droite Par le nombre de fonctionnaires Vous en avez fait la promesse C'est pour ça que je vous envoie Sur les chiffres On était obsédé par quelque chose C'était l'efficacité De l'action publique Et la proximité Qu'il y ait moins de gens Dans les ministères Qu'il y ait beaucoup plus de gens Dans les commissariats Dans les tribunaux Dans les hôpitaux Dans les départements On a les chiffres 137 000 nouveaux agents Dont 77 000 dans la fonction publique d'État 30 000 dans les collectivités locales Et 31 000 dans les hôpitaux Là vous me parlez de chiffres Qui sont le début du quinquennat Je vous parle sur l'ensemble des cinq ans Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec le Président ? Sortir d'une vision Où le nombre de fonctionnaires Devient une obsession Vous avez à droite des gens C'était la vôtre en début de quinquennat ? Non, c'était pas notre obsession On a dit la chose suivante Parce que nous allons transformer L'action publique Parce que nous allons regarder Comment mieux servir les Français La conséquence de ça C'est que oui On redéploiera nos forces Et on les mettra sur le terrain Et après nous on s'est adapté C'est la France de 2022 C'est pas celle de 2017 Macron de 2022 Méline Montchalin Ne fera pas la promesse De réduction des effectifs De la fonction publique Mais ça n'a jamais été Ça n'a jamais été Je suis très claire là-dessus L'obsession Ça n'a jamais été la fin On a toujours dit que Oui, on allait se réorganiser On allait redéployer Vous voyez Il y a 5000 nouveaux fonctionnaires Qui arrivent dans les départements Au plus près des Français Il y a 5000 agents publics Aujourd'hui qui sont Dans les France Service Pour que les Français Puissent faire leur démarche Près de chez eux Il y a aujourd'hui 10 000 policiers de plus Qu'est-ce que vous regardez ? Vous avez aujourd'hui Une candidate à la présidentielle Qui ne parle que de réduction Qui ne parle que de coupe Le bilan le connaît C'est celui Entre 2007 et 2012 C'est moins d'agents sur le terrain C'est 40% de personnel en moins Dans les préfectures Rappelons quand même A nos auditeurs Que vous avez un parcours Avant Emmanuel Macron Que vous avez accompagné Une partie de la droite Et dont Valérie Pécresse aussi Je sais pourquoi j'en suis partie Je suis partie en 2016 Précisément Parce que l'approche comptable Cette espèce de vision Comptable des choses Elle ne renforce personne Elle ne sert aucun français Elle est là pour donner des signes A un électorat Elle est là parce que Madame Pécresse Aujourd'hui c'est le prévot De Madame Thatcher Madame Thatcher c'est quoi ? C'est une cruauté sociale ? Est-ce que ça correspond Aux besoins des Français ? Certains vous diront Que c'est une efficacité aussi Non, le service public Que nous défendons Avec le Président C'est un service public Qui est là où les Français vivent Qui répond à leurs besoins Qui se redéploie Qui se réorganise Qui évidemment se transforme Mais tous ceux Qui vous font croire Que parce qu'on va réduire le nombre On servira mieux les Français D'abord ils se fourvoient Ils affaiblissent l'Etat De manière générale Amélie de Montchalin Pour sa stratégie sanitaire Le gouvernement a confié Des missions A des cabinets de conseil Dont le cabinet américain McKinsey A ce sujet Une commission d'enquête Au Sénat Est en cours Vous serez d'ailleurs auditionné Sous serment Je le précise Cet après-midi Question simple Qui vous sera certainement posée Pourquoi avoir sollicité Un cabinet Pour des sommes énormes Au lieu de faire appel Aux compétences Que vous me Et vous nous vantez Depuis tout à l'heure De nos administrations Dans le domaine de la santé Alors La première chose Qu'on doit dire C'est que dans notre pays Dans toutes circonstances C'est toujours le gouvernement Qui décide Et l'administration Qui applique Il n'y a pas Des gens Qui nous gouverneraient En sous-main On n'a pas délégué Des pans entiers De l'action publique A d'autres Il y a un nouveau pouvoir Qui nous conseille Non mais notre cap C'est quoi ? C'est à nouveau Une action publique efficace Et de l'argent public Bien géré Dans ce quinquennat Les dépenses De conseil N'ont pas augmenté Elles sont à 140 millions Dans mon ministère Je les ai même divisés Par deux Pourquoi demander A un cabinet de conseil Ce que notre administration Que vous vantez Depuis tout à l'heure Et en aimerait vous croire Pourrait faire ? Je vais vous répondre Sur le sujet De la crise sanitaire 14 millions d'euros C'est la somme Que l'Assemblée nationale Estime que le ministère De la Santé A effectivement confié Pendant la crise sanitaire A des cabinets de conseil Au Royaume-Uni C'est 700 millions d'euros Donc déjà Reprenons aussi Par la comparaison Ce qui a pu se passer Chez nous et chez d'autres Après est-ce qu'on peut S'en satisfaire ? La réponse est non Parce que nous avons Aujourd'hui les moyens De fixer une règle De bon sens Une règle stricte Tout ce que peut faire l'Etat N'a pas à être confié A des consultants Nous allons bloquer A partir de maintenant L'ensemble des contrats Mais vous êtes arrivés En fin de quinquennat Madame la ministre Non parce que Ce que j'ai à vous dire C'est qu'en 2017 Nous avons été Le premier gouvernement A fixer des règles Ce sujet n'était absolument Pas piloté La droite disait On supprime des fonctionnaires On a des consultants La gauche disait Au fond On ne regarde pas le sujet C'est idéologique C'est vous qui êtes en face de moi ce matin Le total des prestations extérieures C'est à l'évraie A 2 millions par mois Pour ce cabinet en l'occurrence Et pas seulement Il y a d'autres cabinets Disons le mot C'est un pognon de dingue La question c'est Quel est véritablement Le rôle et l'influence De ce cabinet Et des autres qui interviennent D'abord la décision Ce n'est pas eux qui la prennent Deuxièmement Je vous l'ai dit Nous avons fixé des règles Nous avons tiré les leçons de la crise Quelles règles ? Les règles que nous fixons Et que nous renforçons Quand on a les compétences dans l'Etat On n'a pas de recours Au conseil externe On peut le faire aujourd'hui Pourquoi on peut le faire aujourd'hui ? Pourquoi on voulait moins le faire Il y a 5 ans ? Parce qu'entre temps On a fait une réforme Qui s'appelle La réforme de la haute fonction publique Qui va nous permettre Vous le savez De sortir d'une gestion Par des corps très rigides Qui va nous permettre De recruter des experts Qui va nous permettre De créer des cabinets De conseils internes Ce que nous ne pouvions pas faire Auparavant Et qui va nous permettre Par cette meilleure gestion Des compétences Parce qu'on allait aussi Mieux former nos fonctionnaires De faire en interne Ce qui était parfois Délégué à d'autres Et donc on va pouvoir permettre Et c'est ça qu'il faut retenir 15% de dépenses De moins de conseils Dès 2022 Vous avez l'obsession Des chiffres Mais moi ma question Elle c'est la philosophie Est-ce qu'on n'a pas Privatisé nos politiques de santé Que de les laisser sous l'influence Et les chers conseils De ces cabinets 14 millions en France Quelle que soit leur efficacité 14 millions en France 700 millions au Royaume-Uni Deuxième élément Moi je ne verserai jamais Dans le populisme Qui consisterait à dire Que jamais Au grand jamais L'Etat N'aurait pas besoin D'aller chercher Une vision externe N'aurait pas besoin D'aller chercher Une compétence ponctuelle Qu'il n'a pas Ce que je vous dis En revanche Il n'y a pas de laisser faire Attendez vous avez raison Madame la Ministre Je ne remets pas en cause L'efficacité de ces cabinets Vous le dites Ils font appel à ces cabinets A l'externe Mais je vous donne un exemple Quand un cabinet obtient Un contrat de 500 000 euros Pour évaluer les évolutions Du métier d'enseignant A ce prix là Qu'ont-ils découvert Que nous ne sachions déjà Sur le métier d'enseignant C'est bien pour ça Que le Premier ministre Et je le dirais au Sénat En toute transparence Parce que nous avons fait Cette réforme Parce que nous pouvons Mieux recruter Parce que nous pouvons Mieux gérer Nos compétences en interne Nous avons fixé une règle Je le répète très simple Quand on a les compétences Pour faire On ne donne pas des missions Au cabinet de conseil Externe Depuis 2017 On a été le premier gouvernement A s'intéresser à ce sujet Il y avait de l'idéologie Il y avait je pense Du gaspillage d'argent public Depuis 2017 On a tenu le sujet On va dire le leçon d'accrime Je vais bien vous citer Le contre-exemple Peut-être que vous ferez Moins que d'autres Mais là Avec ces contrats-là C'est le contre-exemple C'est bien ce que je vous dis Là vous arrêtez pour la suite On a tenu les choses Il y a pu avoir des exemples Qui nous montrent Qu'il faut qu'on soit Beaucoup plus strict C'est l'engagement Que nous prenons Et je veux à nouveau Rassurer les français Jamais Jamais Ce sont des consultants Qui décident La question c'est comment On est dans une logique De compétence interne Qui se substitue A la technocratie classique D'Etat Et est-ce que finalement Le vrai remplacement N'est pas celui-ci Non mais c'est bien Ce que je vous dis Les prérogatives de l'Etat La décision c'est les politiques L'administration elle applique Mais l'administration Grâce à la réforme De la haute fonction publique Que nous prenons Grâce à cette meilleure gestion De l'argent public Sur laquelle nous nous engageons Nous pouvons aujourd'hui Et je peux vous le dire concrètement Ne pas dépendre De gens à l'extérieur Quand nous avons Les compétences à l'intérieur Mais ce n'était pas possible avant Parce que la vision D'une administration Qui était rigidifiée Qui ne pouvait pas recruter Des experts Avec des compétences variées Parce que nous avions Une logique de grand corps Rendait beaucoup plus difficile Et puis je le redis Il y avait aussi une vision politique Notamment de la droite Entre 2007 et 2012 Qui disait quoi ? Moins de fonctionnaires Plus de consultants Je vous l'ai dit Par de nombreux exemples Ce n'est pas notre vision On veut un État efficace On veut un État Qui a des compétences On veut un État Qui est capable De prendre lui-même Ses décisions Et jamais ne déléguer Sa souveraineté A quiconque Ce n'a jamais été le cas Mais je peux vous dire Qu'avec ce que nous faisons Ce sera beaucoup plus clair Et aussi beaucoup plus transparent Pour les Français Merci Amélie de Montchalin Et vous donnerez surtout Ces réponses Tout à l'heure Au Sénat Tout à l'heure à 16h30 Évidemment au Sénat Je vous remercie en tous les cas D'avoir répondu ce matin A nos questions Bonne journée à vous Merci Ainsi qu'à nos auditeurs Merci